L'essence de qui nous sommes est totalement immobile, silencieuse, vide et illimitée, cela est depuis toujours. Les conditionnements que nous avons reçus en tant qu'espèce humaine nous ont dévié de l'essence de qui nous sommes et fait en sorte que notre regard se pose sur le mental, sur les émotions, sur le corps ou sur l'extérieur. Mais de toute façon, c'est toujours sur l'extérieur, que ce soit ici, de façon plus intime ou dans un espace un peu plus vaste. Ce que nous faisons particulièrement dans les méditations, c'est vraiment tourner notre regard. Notre regard, c'est un peu comme une lampe frontale et c'est la conscience qui se regarde elle-même. « Ah bon, en tant que conscience, je suis vide, illimitée et silencieuse. » Tout ça est un champ infini de conscience dans lequel émergent des créations, des idées, des projets, des émotions et tout y retourne. Mais si nous avons toujours notre attention qui est dans le mouvement, dans les « quelque chose », on perd peut-être le goût, mais la joie du rien, de l'immobilité. Tout change, oui. Et très vite, oui. Mais je peux cesser de regarder le changement et regarder ce qui ne changera jamais. Et ça ne peut pas changer parce que c'est pas créé, c'est pas manifesté. C'est un potentiel de vie non manifesté. Et ce truc fort, magnifique, immense, indescriptible et intouchable, le nom que certains ont osé lui donner, c'est « Je suis ». Nous sommes cela. Et nous avons été conditionnés pour ne pas regarder à l'essence de ce que nous sommes, mais de regarder à l'extérieur tout ce qui change. Et c'est beau le changement, et surtout quand c'est des couchers de soleil ou des pleurs qui s'épanouissent, c'est magnifique, mais il y a cette rencontre encore plus intime avec qui nous sommes, qui nous appelle. Pour qu'on puisse enfin s'y installer en permanence et ne plus se quitter. Parce que cet espace, c'est pas un truc qu'on a, c'est soi. Nous sommes en exil dans le mental et toutes ces magnifiques histoires de la Bible nous le rappellent. nous sommes en train de faire de demander un passage, une ouverture de la mer rouge pour arriver en terre promise. Et en terre promise, c'est chez nous, c'est pas c'est chez nous et on n'habite pas chez nous. On habite chez les autres et on est des esclaves des pharaons, c'est-à-dire de notre mental, de notre conditionnement. On a besoin de se retrouver ensemble pour vibrer à ça de façon encore plus puissante. Et quand vous aurez augmenté votre conscience de ça, votre puissance, eh bien, on va juste continuer plus et plus et plus et plus et plus sans arrêt. Et c'est ce qui est en train de vraiment de provoquer un basculement des consciences au niveau de l'humanité. Certaines, un grand nombre ne sont pas concernés. Ce n'est pas ce qu'ils sont venus vivre sur la planète Terre. C'est pas qu'ils ne sont pas bien, mais leur âme vient vivre autre chose et c'est possible que ce soit de la souffrance, de la violence, des limites. Alors, ils peuvent vivre ce qu'ils ont à vivre le meilleur de ce qui est possible. Mais nous savons ce que nous sommes venus. Et nous sommes vraiment des agents de transformation, de première ligne. Et vous devez passer le cap pour que on ait une force de lumière et de conscience qui amènent les autres vers la lumière de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. On ne sait pas combien de temps ça prendra et c'est pas important. On y sera tant que ce sera nécessaire. C'est toujours immobile à chaque instant. Et dans cette immobilité naît le mouvement qui naît, vit et s'éteint en soi. Merci.